Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes chers amis, nous nous apprêtons pour célébrer ce dimanche la fête de la miséricorde divine. Nous nous retrouvons au deuxième dimanche des Pâques. Permettez-moi tout simplement de partager avec vous quelques éléments de cette fête de la miséricorde divine, de cette célébration, de cette dévotion particulière qui tenait à cœur le Saint-Pape Jean-Paul II. C'est lui en fait qui a institué cette fête de la miséricorde divine pour l'Église universelle. Comme vous le savez, cette dévotion de la miséricorde divine date du XXe siècle. C'est grâce à une figure toute particulière en Pologne, Sœur Faustine Kowalska. Cette sœur qui est née en 1905 et décédée en 1938. Elle a donc les révélations de Jésus miséricordieux qui va lui expliquer en fait comment établir cette dévotion à la miséricorde divine. Et très curieusement, elle va être appelée secrétaire et apôtre de la miséricorde divine. Les dernières années de Sœur Faustine furent particulièrement douloureuses. Elle était très malade, très faible. Mais cependant, elle n'en restait pas moins sereine. Elle était toujours souriante et joyeuse. C'est vrai que toute l'histoire de ces révélations et les révélations de la miséricorde divine n'étaient pas toujours très bien acceptées, surtout au début des apparitions. Cependant, elle a tout fait pour continuer, pour montrer aux Sœurs, dans les couvents où elle vivait en Pologne. Et donc, il a toujours montré cette révélation de la part de Jésus-Christ. Et il a tout fait pour que cette miséricorde des dieux soit véritablement pratiquée et vécue. Sœur Faustine, alors, elle s'est éteint les 5 octobre 1938. Ils sont en train de tweets et donc, il avait 33 ans, en fait. Et alors, il écrit un peu dans son journal, ce journal qui est le journal de la miséricorde, en fait. Il écrit, la mort ne détruit rien de ce qui est bon. Et justement, dans ces journals que le Seigneur lui demande d'écrire, c'est là où nous retrouvons, en résumé, déjà, toutes les spiritualités des Sœurs Faustine, mais également, nous retrouvons, nous pouvons lire, toute la doctrine de la miséricorde divine. Le Seigneur avait dit à Sœur Faustine, « Dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes et avec eux la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité en dolorie, mais je désire la guérir en l'entraignant sur mon cœur miséricordieux. Je n'applique le châtiment que lorsque m'y force eux-mêmes. Ma main n'éprend pas volontiers le glaive de la justice. Avant le jour de la justice, j'envoie le jour de la miséricorde. » Et Sœur Faustine répond alors au Seigneur en disant, « Ô mon Jésus, parle-toi-même aux âmes, car mes paroles sont sans importance. » Et en fait, après, le Seigneur va lui dire, « Non, je veux que toi-même, tu sois cette secrétaire, cet apôtre de la miséricorde divine. » Et alors, le Seigneur va demander à Sœur Faustine une mission, la mission de faire connaître cette dévotion à la miséricorde, justement pour que le châtiment ne soit pas appliqué. Alors, le Seigneur tient énormément pour que cette miséricorde soit connue. Et en quoi consiste cette mission que le Seigneur a donnée à Sœur Faustine ? Eh bien, d'abord, rappeler et annoncer au monde entier la vérité révélée dans les Écritures saintes sur l'amour miséricordieux des dieux envers tout homme. Donc, la toute première mission des Sœurs Faustine était justement de faire connaître cette révélation qui se trouve déjà dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ensuite, Sœur Faustine a comme mission imploré par la prière de la miséricorde divine pour les mondes entiers, notamment par la pratique des cinq formes nouvelles du culte à la miséricorde divine qui ont été enseignées par Jésus lui-même à Sœur Faustine. D'abord, le tableau de la miséricorde divine avec l'écriteau « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ensuite, la fête de la miséricorde divine et puis la novène à la miséricorde divine qui précède justement la solennité célébrée le deuxième dimanche des Pâques. 3. Le chapelet à la miséricorde divine qui se fait de façon très simple 4. L'heure de la miséricorde divine qui doit être priée et vécue tous les jours à 15h de l'après-midi c'est l'heure de la mort du Seigneur et en fait c'est le rappel de la mort du Seigneur et puis 5. La propagation de la dévotion à la miséricorde divine Voilà donc les cinq pratiques qui aident à faire connaître le culte à la miséricorde divine. Puis, troisièmement, donc on avait dit premièrement, Sœur Faustine doit rappeler et annoncer au monde entier les vérités de la miséricorde ensuite, implorer par la prière avec ses cinq façons de prier puis, troisièmement, elle doit inspirer le mouvement apostolique de la miséricorde qui est chargé justement de propager et d'obtenir par la prière la miséricorde divine pour le monde entier. Et alors, ces mouvements de la miséricorde divine ont, en quelque sorte, deux piliers qui sont très importants. D'abord, une confiance d'enfant des dieux qui s'exprime justement dans l'accomplissement de la volonté des dieux donc c'est-à-dire un abandon dans la miséricorde des dieux dans la providence divine et puis une attitude de miséricorde envers les autres. Rappelons-nous toujours ce que le Seigneur, il a dit « Comme vous traiterez les autres, vous aurez aussi traitées. » Voilà donc que ce sont ces deux principes les plus importants de la dévotion à la miséricorde divine. À l'heure actuelle, il faut dire que ces mouvements de la miséricorde au sein de l'Église concernent des millions de personnes à travers le monde. À savoir, il y a des congrégations, des instituts laïques, des prêtres, des confrères, des confréries, des associations, différentes communautés, des apôtres de la miséricorde divine. Et des particuliers qui s'échargent à titre individuel des tâches transmises par le Seigneur Jésus par l'intermédiaire des Sœurs Faustines. Comme le dit l'apôtre Saint-Jacques, la miséricorde triomphe toujours du jugement. Alors, je termine avec ce texte, cette révélation du Seigneur à Sœur Faustines. « Les grâces de ma miséricorde s'épuisent à l'aide d'un unique moyen, et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance s'imbornent, mais sont d'une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Je me rejouis qu'elles demandent beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup et de donner abondamment. » Ensuite, un autre texte. « L'âme qui fait confiance à ma miséricorde la plus heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. » Troisième texte. « Aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue ni n'a éprouvé des hontes. Je me complais particulièrement dans l'âme qui a fait confiance à ma bonté. » Voilà, chers frères, soyons donc confiants justement au Seigneur. Travaillons dans notre vie pour éviter tous ceux qui pourraient déplaire le Seigneur et qui nous éloignent de l'accomplissement de la volonté des dieux. Donc, la miséricorde n'est pas magique, c'est-à-dire qu'elle est une grâce que le Seigneur nous donne, justement pour ne pas appliquer le châtiment sur nous, une grâce que le Seigneur nous donne. Il faut bien profiter de cette grâce pour que nous aussi, nous travaillons avec notre volonté, notre intelligence, nos forces, nous travaillons pour vivre une vie des centétés dans ces mondes afin de recevoir au-delà, dans la vie éternelle, cette miséricorde éternelle.